Dans ce film, vous allez voir du ski, du snow, des copains, quelques galères que j'appellerais péripéties et il y a même un moment où il y aura des drifts sur un parking. Mais avant ça, reprenons depuis le début. Sur les images là, c'est moi, celui qui raconte l'histoire. J'ai 25 ans, j'ai un petit village de Haute-Savoie qui s'appelle Saint-Sigismon et je m'appelle Alix. Ouais, c'est aussi un prénom de mec. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est que dans la vie, mon métier, c'est de faire des vidéos, mais ça, on y reviendra plus tard. La deuxième personne que je dois vous présenter, c'est ce jeune beau gosse et c'est Pampy, mon meilleur pote. Comme le laisse présager son costume, ses cheveux dominés et son fauteuil en cuir, Pampy, c'est un banquier. Mais ça, pour le coup, ça n'a pas d'importance dans l'histoire. Ce qui nous intéresse, c'est que Pampy, il a un petit chalet en Savoie au début de la Tarentaise dans le massif du Grand Arc. C'est un lieu rudimentaire où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, ni de toilette. Bref, un lieu où on est bien. Nous, on a l'habitude d'y monter l'été, mais généralement, c'est pas pour faire grand chose de très productif. Mais un jour, pendant l'hiver, on y est monté pour essayer de voir ce que ça pouvait donner à ski, et là, ça a été la révélation. Un terrain de jeu méga joueur, de la forêt, des bars, des spines, le spot idéal pour faire du ski, ou plutôt pour tourner un film de ski. C'est pour ça que j'ai toujours gardé l'idée dans un coin de ma tête et que ça ne m'a jamais quitté. Et la troisième personne que je dois vous présenter et qui a son importance ici, c'est Solane Dejouy. Solane, c'est un mec de Courchevel qui a longtemps fait partie d'une chaîne YouTube de ski bien connue, mais si vous ne voyez toujours pas qui c'est, et ben c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Et enfin, last but not least, le dernier book que je donne à trois heures dans cette histoire, c'est Augustin Binet. Augustin, c'est un pilote de drone FPV de Chamonix que j'ai rencontré pendant l'été sur un tournage en bateau. On ne le savait pas encore à ce moment-là, mais Pampi, Solane, Augustin et moi, on allait former une sacrée équipe. Et puis l'été est passé, et comme tout entrepreneur débutant qui se respecte, j'avais pas pris de vacances au mois d'août, ce qui fait qu'il n'y avait pas de boulot à se mettre sous la dent, ce qui fait, vous l'aurez compris, que je me remettais à penser au chalet de Pampi et à l'idée d'y faire un film. C'est donc comme ça que j'occupais tout mon mois d'août, écriture du scénario, réflexion sur toute la logistique, location de matériel ou encore sponsoring, et vu la complexité de mise en place d'un tel projet dans un tel lieu, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait à faire. Dès que l'idée avait mûri et qu'elle commençait à être installée, il était temps de proposer à Augustin de rejoindre le projet. Yo Alex, eh bah ouais carrément, moi ça me chauffe bien. J'ai toujours voulu faire un peu un film comme ça. Puis à Solane. Yo mec, bah écoute, au top ça, ouais, j'ai regardé le dossier, ça a l'air une tuerie. Et je suis grave chaud, donc on en reparle dès que possible, on avance. Yes, ils étaient chauds et ça, ça faisait plaisir. Ok, est-ce que tu peux me dire où on va Pampy ? Là on va au chalet, au chalet, au darbolet, et on va monter tout ce matériel que vous voyez derrière là. Ça y est, la machine était enfin lancée. Ce qu'il faut savoir avec le chalet de Pampy, c'est que si l'été on peut y monter en voiture assez facilement, c'est pas le cas l'hiver. L'hiver on y va à ski et donc on peut pas transporter tout ce qu'on veut. Fallait donc qu'on monte une première fois pour se décharger de quelques vivres essentiels au tournage et en profiter pour commencer à repérer le spot. Parce que mine de rien, la zone est vaste et y avait quand même beaucoup à voir. A ce stade, j'étais à fond, j'étais surboosté et pendant les semaines qui ont suivi, j'ai continué de travailler sur le projet, chercher des sponsors et ça partait bien. J'avais trouvé une entreprise qui nous fournirait des traîneaux pour monter le matériel jusqu'au chalet, ce qui résolvait déjà bien des problèmes. Ma dernière vraie préoccupation, c'était de trouver un second rider car pour le moment y avait que Solan. Enfin bref, ça s'officialisait et on avait bloqué une semaine de tournage, on partirait donc le 17 janvier. Il était désormais temps de tous monter au chalet pour que tout le monde apprenne à mieux se connaître et pour découvrir ensemble ce fameux spot. C'est parti. 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 Mais en fait, j'avais peut-être parlé un peu vite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au chalet, Lalo était contraint de nous abandonner. Et à nouveau, on se retrouvait qu'avec Solan comme rider et c'est pas du tout ce que j'imaginais. Ça mettait un sérieux coup de pression et j'avais le sentiment qu'on repartait à zéro. Je me demandais comment on allait faire et il fallait vraiment qu'on se bouge de lui trouver un remplaçant. Mais par chance, c'est Majesty, le sponsor ski de Solan qui nous avait rejoint entre temps, qui allait nous trouver la solution. Et cette solution, c'était Quentin Caramello. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ouf, gros coup de chance, on avait pu rebondir et la seule contrainte que ça induisait c'était de décaler le projet de 3 semaines, ce qui était vraiment pas la mort à ce stade. On était donc fin prêt, remontés comme jamais et déterminés à aller faire ce projet que j'avais tant préparé. Il nous manquait juste une petite pété de neige pour être vraiment au top, mais pour ça, on s'en remettait à Dieu. Et alors que je pensais que le plus dur était derrière nous, une nouvelle fois on allait se faire rattraper par le destin. Oh, qu'est-ce qu'il dit le Solan ? Ça va ou quoi ? Putain, non, ça va pas du tout mec, là c'est vraiment la merde. Vous la voyez venir celle-là ? Non. Là, je me suis pété, je finis hier, j'ai fait une mauvaise récession. Je suis en fauteuil là, tu vois. Putain, je le touris, ça m'est un... Là, pour le coup, c'était vraiment dur. J'avais l'impression que tout le travail des derniers mois venait de s'effondrer en un instant. Les deux chevilles pétaient, sérieusement. Je refusais de l'admettre, mais ça allait être compliqué d'envisager le projet dans ces conditions. Et logiquement, Majestie ne pouvait plus nous soutenir non plus vu que Solan s'était blessé, et Quentin qui nous avait rejoints pour Majestie nous quittait également. Compréhensible aussi. Et comme pour nous dire qu'il fallait vraiment pas qu'on y aille, on apprenait que des arbres étaient tombés sur la route, et que ça allait rendre la montée au chalet avec les luges impossibles. Là, ça commençait à faire beaucoup par rapport à ce que j'avais imaginé, et il était temps qu'on prenne une vraie décision. Bah, je crois que c'est la merde là, non ? Entre Solan qui se pète les deux chevilles, Quentin qui du coup peut pas participer au projet, et les arbres qui tombent sur la route, là je pense que c'est mort, hein ? Bah, ça fait un peu cascade d'éléments qui nous... Enfin, je veux dire... Il y a tout qui nous montre qu'on peut pas le faire, en fait, quoi. Enfin, c'est hyper compliqué, là. Bah ouais, effectivement, il y a tout qui nous montre qu'on peut pas le faire. Et ce coup-ci, c'était officiel. Pour la première fois depuis le début, on concevait ce choix. Il allait falloir renoncer au chalet. Là, c'était vraiment la frustration ultime après ces mois de travail acharnés pour produire le projet, tous ces espoirs et ces désillusions, les heures passées au téléphone, les repérages, tous les rebondissements et l'entente qu'on avait créée. Bref, cette fois-ci, c'était clair, le plan était voué à l'échec. C'est clair. Et puis non, on n'allait pas se laisser abattre comme ça, et même si c'était sans Solane, sans Quentin, sans sponsor et pas au chalet, on allait quand même faire quelque chose. Fallait pas oublier qu'après tout, avec Augustin et Pompi, on était toujours trois irréductibles motivés, et quoi qu'il en était, on avait une semaine de réserver pour le projet. Changement total des plans, j'appelais un poteau du village Jules Buffet, avec qui on allait la jouer simple, on serait dans A la Maison, au Grand Massif, pendant toute une semaine. Sous-titrage ST' 501 Voilà comment on prévoyait de passer la semaine. Comme il n'avait pas neigé depuis un mois et qu'il fallait faire simple, on avait choisi d'exploiter les lignes qu'on connaît sur Fenn un peu au jour le jour. On commençait juste avec Pompi et Jules, puis on serait rejoint par Augustin, ainsi que quelques guests. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, enfin on commençait à shooter, enfin on se faisait plaisir, et Jules se régalait dans une neige pourtant bien pourrie. L'avantage, c'est que dans ces conditions, on se battait avec personne pour faire la première trace. Et pour terminer cet échauffement en beauté, on avait choisi deux petites lignes bien épicées qui s'annonçaient plutôt pas mal. Il faut bien que je shoot vers nous. Je range le tokie, je te fais un signe de bras et je drop. On refait les coups de bras. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et après un magnifique premier run dans cette grande classique du Grand Massif, le deuxième était un petit peu moins concluant et il aura malheureusement eu raison de son joli snow tout neuf. Aïe, 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 le bruit qui fait mal au cœur. Sous-titrage ST' 501 Mais bon, on restait positif car contre toute attente et surtout avec un énorme coup de chance, la neige arrivait ce soir tout comme Augustin et un invité spécial qui n'est autre que Jordan Le Gall. Sous-titrage ST' 501 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 et cette fois c'est bien la fin au final ce projet il est un peu à l'image de l'hiver de solan tomber s'adapter se relever et maintenant on attend qu'il répare ses chevilles et puis on le fera peut-être l'an prochain ce fameux projet au chalet qui sait bon Sous-titrage ST' 501